Ça c'est des canons, il y a des butubes, il y a des doucettes. Aïda Rasekou a été un des premiers à pénétrer dans le palais présidentiel. Aidé par les frappes de la force française, l'ICORNE et de l'ONU, lui et ses frères d'armes n'ont presque pas eu à combattre. J'avais camouflé des armes lourdes, des attirés lourds là-bas et tout, tout, tout. Et ils ont été pilonnés avant qu'on arrive. Vous voyez les dégâts là-bas. Et même présentement c'est très dangereux parce qu'on a besoin des artificiers qui viendront pour désamorcer d'autres munitions qui n'ont pas pu exploser. Le palais présidentiel a lui perdu de son lustre d'antan. Il y a quelques semaines, Laurent Gbagbo recevait ici les médiateurs venus négocier une sortie pacifique à la crise. Dans les sous-sols, les combattants pro Ouattara ont découvert un véritable arsenal. Mais ce n'est finalement pas ce qu'ils retiennent. Dans le palais construit par et pour Félix Oufouet de Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, c'est un sentiment de gâchis qui l'emporte. Décu dessus quoi, c'est une déception. Décu pourquoi ? Décu de ce que le fait que l'enfant voyait à laisser et que ce soit dans cet état-là aux élus. Justement, pour ne pas le laisser dans cet état-là, ils sont une vingtaine de volontés. Plont, 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 plont. Plont, 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 plont.